Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient peut-être eu le courrier qui a été échangé entre la CDAO et les autorités de la transition par rapport au chronogramme de la transition. Je vous demande vivement de chercher à vous en approprier si vous n'avez pas un peu trouvé le mot effectivement de mettre à votre disposition. Mais il faut surtout, quand vous lisez peut-être un livre ou une feuille, ne pas aller prendre une phrase pour reposer l'ensemble du contenu sur la seule phrase que vous voulez comprendre ou bien expliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. C'est quand même bien de pouvoir s'en approprier. Et la date du 31 décembre 2024 est effectivement mentionnée dans ce courrier-là. Mais la phrase qui, avant d'annoncer cette date, s'est dit avec la CDAO dans un compromis dynamique. Cette phrase-là n'intéresse personne. Ça veut dire qu'à chaque étape, à chaque phase, avec la CDAO, on va s'asseoir pour faire des réévaluations pour réajuster le curseur. Mais cette phrase n'intéresse personne. Et des préalables pour passer également jusqu'à arriver à cette date-là sont également dans le même courrier. Mais ça n'intéresse personne. Il y a quelqu'un qui a vu une date du 31 décembre. Et puis voilà, il a dit, bon, il faut que ce soit le 31 décembre. Mais en même temps, il va falloir peut-être que tout le monde soit sensibilisé au fait qu'une élection, c'est dans la paix, la quiétude et la concorde. Moi, j'ai été en opération au nord Mali. Ce pays-là, un gouvernement existe. Le pays était gouverné, d'accord ? Mais pour des questions d'insécurité à une partie du territoire, des élections n'ont chaque fois pas pu être organisées comme ça se devait. La paix et la quiétude également font partie des éléments sur lesquels la tenue normale d'une élection peut se faire. Et nous, on va concourir à ce que cette paix et cette quiétude-là soient garanties pour que le processus, que la transition vue aujourd'hui ne soit pas interrompue. Pour qu'on ait très rapidement une constitution à partir du référendum. Également que le Ravec nous donne un fichier électoral propre. Et que ce fichier électoral nous permet d'aller à des élections de la base vers le sommet. Merci.